Un petit balai des véhicules présidentielles en trompe au niveau de l'aéroport international de Libreville prend la direction des résidences privées d'Ali Bangor-Dimba. Non loin de là, il se trouve sur le trajet quelques partisans du chef de l'État, apparemment bien informés de son retour, à une heure où personne ne soupçonnerait rien à Libreville. Osaguet, depuis plusieurs heures, il filme l'escorte et partage les images sur les réseaux sociaux. On peut parler, le Big Bang c'est là, le messie du Gabon. Merci à sa majesté Mohamed VI, le roi du Maroc. Le Gambrou, il est là, chez lui. Nous portons ça pour remercier le roi du Maroc, pour remercier le Maroc, pour ce qu'ils ont fait, pour le président de la République gabonaise, pour notre boss, pour notre patron, le grand architecte national. Et voilà qui agite la toile. Les échanges de vues contradictoires sur le sujet s'enchaînent. Finalement, tout sourire, Ali Bongo Ndimba apparaît au grand jour et retrouve son palais pour une séance de travail inaugurée avec les présidents des institutions. Au-delà de sa lucidité, le fait qu'il puisse garder le souvenir et même nous rappeler quelques aspects que nous aurions pu laisser sous silence. Mais vraiment, il est très alerte et cela m'a agréablement surpris. Ali Bongo Ndimba, bien plus en forme que les mois précédents, rassure par sa présence au milieu des siens. Dans l'agenda présidentiel, priorité au tout premier conseil des ministres du cabinet, Julien Corbekalet, Ali Bongo Ndimba, président dès ce mardi. Cette réunion sera suivie de la déclaration de politique générale du chef du gouvernement, puis avant la fin de la semaine, la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle, à laquelle prendra part le numéro 1 gabonais. Ici Libreville, Ismaël Aubianzé pour Medi1 TV Afrique.